Bonjour, je m'appelle Aurore Laurin, je suis graphiste et directrice de publication du magazine Comme une découverte. Donc à la base je me suis intéressée à internet, donc au réseau global, comment ça fonctionne, comment on crée les sites. Voilà donc c'est pour ça que je me suis formée dans ce domaine là, dans la création de sites internet. Et ensuite tout doucement je me suis tournée vers le métier de graphisme en général. Ce qui me plaît dans mon métier c'est tout d'abord le fait que c'est jamais la même chose tous les jours. Il faut être vraiment réactif aux problématiques des clients, donc ça c'est quelque chose qui me plaît. Le contact, être au téléphone, et puis bien sûr le métier de base, le graphisme. Je suis graphiste, également web designer, et depuis juin 2015 j'ai lancé mon magazine Comme une découverte. Donc je propose également une communication sur ce support papier. Comme une découverte, c'est un magazine gratuit qui est distribué en boîte aux lettres et également dans certains points de dépôt. Et donc le but de ce magazine c'est de mettre en avant tout ce qui se passe sur 50 communes, donc réparties sur le nord de Reims. Donc c'est la zone entre Reims, Lens et Retel. Et donc l'idée c'est ça, c'est de présenter tout ce qui est manifestations, sorties, événements et également communes, puisqu'on met en avant à chaque fois trois communes différentes. On a également une présentation d'entreprises, donc des articles ou des interviews vraiment sur des entreprises locales. Et voilà, ça permet justement aux lecteurs de connaître un petit peu mieux les entreprises qui sont proches de chez eux, d'en savoir plus sur le parcours de l'entrepreneur. Dernièrement, j'ai un entrepreneur qui a fait appel à moi, donc pour faire une parution dans le magazine. Et suite à ça, il a eu de nombreux retours, donc il était super content. Je fais en sorte que le client soit satisfait et que ça soit vraiment son image, que ça soit représentatif de son métier et de son image. En conclusion, avec moi, partez à la découverte de votre communication.